Bonjour à toutes et à tous, alors je fais cette petite vidéo en direct d'un rassemblement pour le climat, enfin plutôt contre le changement climatique et pour une vraie transition énergétique, écologique, sociale, pour vous faire une petite explication sur beaucoup de choses qui se sont dits depuis ces deux ou trois derniers jours et notamment que nous serions finalement contre la police et qu'il y aurait une police politique dans le pays et je pense que ces termes sont assez mal compris parce que en réalité, et on vous montrerait des extraits de ce qu'a véritablement dit Jean-Luc Mélenchon sur la question de la police, quand on dit police politique c'est un peu un raccourci pour dire qu'il y a des ordres politiques qui sont donnés aux judiciaires et aux forces de police qui obéissent parce que c'est leur job d'obéir mais qui ont un point de départ, un point de départ politique. Donc il ne pense pas qu'il y ait une police politique, on pense qu'il y a des ordres politiques qui sont donnés aux policiers pour avoir la formule, la formule complète. C'est un traquenard, c'est une opération de police politique mais dans cette affaire si vous voulez, le seul qui a de mauvaise foi c'est celui qui donne les ordres, c'est pas que ceux qui les exécutent. Je sais que c'est l'habitude du pouvoir macronien de se décharger sur les fonctionnaires de la responsabilité politique des ordres qui leur sont donnés. Mais le procureur qui a décidé dans le cadre de l'enquête préliminaire, de faire ses dix perquisitions, ses entrées dans les sièges, lui il sait ce qu'il fait politiquement et il ne le fait pas de manière indépendante, ce n'est pas vrai. Quand les officiers de police judiciaire ont été réquisitionnés pour perquisitionner chez nous, par la force des choses, tous les lundis matin, vous avez un point qui est fait entre le ministre de l'Intérieur et les directeurs de service toutes les semaines. Donc le pouvoir politique est informé, il sait depuis le 10 octobre qu'il y a une demande de perquisition et qu'elles vont être faites, tout ça est manigancé, enfin tout ça est totalement disproportionné. Donc on voit que c'est une manœuvre politique, les fonctionnaires de police et de justice, ils obéissent chacun dans leur service, c'est pas eux qui sont en compte. Non, personne ne m'a rien dit, vous savez, tous ces gens-là n'ont qu'une hâte, c'est retourner à leurs vraies enquêtes, c'est-à-dire celles qu'ils ont déjà sur les bras, contre les fraudeurs, les Panama Papers, parce qu'il y a des gens là de très haut niveau, technique, qui sont en train de perdre leur temps, à examiner si chacun de mes stylos était bien posé au bon endroit, ils perdent leur temps, ils ont autre chose à faire, et ils ont hâte d'y retourner. Les magistrats, il ne faut pas croire que ça leur fait plaisir de faire ce boulot. Alors bon, est-ce que lors de la perquisition, le ton est monté, etc., oui bien sûr le ton est monté, est-ce que ça peut paraître violent comme image, oui ça peut paraître violent comme image, mais il ne faut pas en rester à cette analyse-là pure et simple. Ce n'est pas pour ça qu'on détesterait la police, d'ailleurs ce que dit Jean-Luc Mélenchon au policier qui est devant lui, certes de manière assez virulente, il dit vous êtes un policier républicain, vous n'êtes pas Benalla. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut bien dire qu'on pense que la police est républicaine et qu'elle ne l'est pas là pour être aux ordres du politique. Hier je leur ai dit une chose, comme à ce jeune policier, qui évidemment ce n'était pas plaisant pour lui, l'autre le pauvre, il était plus petit, ben ils font leur boulot. Mettez-moi sa place, ils font leur boulot. Oui, mais moi je fais le mien aussi. Ils font leur boulot, ils obéissent, voilà, oui on les respecte, on les respecte, il n'y a pas de problème avec ça, je respecte la justice, je respecte, mais je suis obligé de dire, nous ne sommes pas dans une procédure normale. J'espère que les policiers qui regarderont cette vidéo la partageront, parce que notre programme, c'était de recruter 10 000 fonctionnaires supplémentaires au sein du ministère de l'Intérieur, 5 000 personnels administratifs, 3 000 de police et 2 000 de police techniques et scientifiques, pour des gens qui n'aiment pas les flics, ce serait bizarre quand même d'en embaucher. Premier indice, s'il en fallait. Et puis on pense qu'il faut une police de proximité, une police républicaine. Voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire, changer de doctrine, avoir des stratégies de désescalade, qu'il y ait moins de violence dans la société en général, et que les forces de l'ordre puissent avoir aussi une partie de leurs composantes qui puissent être ciblées sur le territoire, et peut-être même non armées si on arrive à cet objectif-là. Je pense qu'on aura justement progressé dans la diminution de ce niveau de violence. Et puis, évidemment, moi j'entretiens des relations particulières avec les policiers, parce que je suis en commission des lois, parce que je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, et localement, ils le savent bien, on échange régulièrement. Et donc je ne voudrais pas qu'après cet épisode, on ait l'impression quand même que nous aurions des difficultés avec la police. Et pas plus avec les syndicats de police. Vous savez que localement, moi, je les rencontre aussi, que ce soit SGP, police et faux, que ce soit l'UNSA, que ce soit Allianz, que ce soit Oumleuf-Pip. Enfin voilà, on a vu à peu près toutes les sensibilités politiques au niveau national aussi. Sauf qu'au niveau national, il faut quand même que je le dise ici, on a une difficulté. Et je lance un message aux deux secrétaires nationaux à la fois d'Allianz et d'SGP, police et faux. Vous ne pouvez pas vous plaindre dans la presse que nous serions anti-républicains, que nous serions contre les flics ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, depuis un an et demi, un an et demi, refuser 100% des demandes de rendez-vous que j'ai faites, notamment pour travailler sur les textes de loi qui ont trait à la police. Et il y en a un qui va avoir lieu bientôt sur la réforme de la justice et à la fois du code de procédure pénale et du code pénal. Donc voilà, je voulais remettre quelques vérités à leur place. Et j'interpelle les deux secrétaires généraux de SGP, police et faux et d'Allianz en disant « Mais messieurs, si vous êtes si républicains que ça, alors acceptez la proposition républicaine que je vous fais, qu'on se rend compte et qu'on échange plutôt que de s'invectiver par voie de presse interposée. Je pense qu'on ressortirait tous grandir. Et puis, si vous avez des messages à nous faire passer sur notre attitude qu'on peut avoir à tel ou tel moment, je recueillerai et j'écouterai votre parole avec grand plaisir. Mais moi aussi, j'ai des messages à vous faire passer. Et d'ailleurs, je pense que sur la séquence, vous devriez être scandalisés par l'usage qui est fait de la police, par en l'occurrence le parquet de Paris et l'usage politique qui est fait des policiers. Honnêtement, Lockleaf, parce que j'ai échangé avec le commissaire de Lockleaf dans un autre cadre, je pense que ces policiers-là ont des enquêtes beaucoup plus importantes à suivre que d'aller s'occuper d'un obscur compte de campagne, d'un signalement bizarre ou même d'histoires de travail qui ne serait pas fait au Parlement européen, alors même que le Parlement européen a déjà fait une enquête interne qui a bouclé l'affaire par deux signalements, celui du Modem, celui du Rassemblement national, mais pas celui de la France insoumise. Eh bien oui, parce qu'il n'y avait peut-être rien dans cette histoire. Donc vraiment, 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 je demande à ce qu'on garde raison là-dessus et j'espère que vous suivrez, que vous soyez policiers, pas policiers, militants, etc. Tout ce qu'on a à proposer pour une police républicaine, une police raisonnée dans ce pays, raisonnée, je parle par les ordres qu'on donnerait à cette police, pas la police en elle-même, ça me semble extrêmement important et j'espère que vous suivrez aussi tout ce qu'on racontera sur le projet de loi sur la justice en termes de procédure pénale, parce qu'il y a des choses à raconter sur l'article 76 du code de procédure pénale qui a été utilisé mardi contre nous, évidemment, mais sur toute la procédure, en règle générale, je pense qu'on donne beaucoup trop de pouvoir au parquet dans ce pays et qu'il est temps de redonner ce pouvoir à des juges d'instruction indépendants. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Moi je suis un homme qui vient de la gauche, je suis profondément républicain et j'entends ce que disent les policiers. J'ai déjà dit dans le passé sans fioriture ce que je pensais, du fait que certaines formes d'usage de la force étaient totalement disproportionnées. Et j'ai toujours dit que la responsabilité en venait à ceux qui donnent les ordres, pas à ceux qui les exécutent. Et de la même manière, j'ai toujours montré la plus extrême distance avec tous ceux qui se livraient à des violences, à l'égard des policiers. Je l'ai toujours dit. Je pense que c'est absurde que Navarine ait gagné à une atmosphère pareille. Mais aujourd'hui, on a affaire à autre chose. Des policiers ont été attaqués et grièvement blessés par des gens qui délibérément ont voulu les assassiner. C'est intolérable. C'est intolérable. Et je demande qu'on ne se trompe pas sur le sens des actes de ces agresseurs. Il ne faut pas assimiler ça, je ne sais quoi, de la vie des quartiers. Ce sont des bandits. C'est le crime organisé qui a attaqué cette voiture de police. Et par conséquent, la répression la plus ferme et la plus déterminée s'impose pour débarrasser les malheureuses personnes qui habitent dans un quartier soumis à l'autorité de telle bande. C'est parti.